Darlene et Djamme sur AGT News, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. AGT News Darlene et Djamme sur internet du AGT News Chers, Barre Ndiaye et Anibal Jim, nous sont fascinés, Jam Marlowe et tous ceux qui ont travaillé à la réanimation de la grève de la faim. Mais les gens qui ont fait des décisions, n'ont qu'une personne d'entre eux n'ont qu'un soin médicaux n'ont qu'un avocat de maître Moussasar. Les gens qui ont été dans l'hôpital principal de Dakar, ils n'ont qu'à l'hôpital de Dakar. Mais les gens qui ont dit qu'ils allaient radicaliser leurs frères, car ils n'ont pas d'attention. Les gens qui ont été dans l'hôpital principal de Dakar, ils n'ont qu'une grève de la faim. Ce que vous savez, c'est qu'il y a une injustice. C'est qu'il y a des gens qui ont été fascinés. Il y a des gens qui ont été retrouvés tous ceux qui ont été dans l'hôpital. AGT News Admis en réanimation, Chers, Barre Ndiaye et Anibal Jim refusent désormais tous soins médicaux. Chers, Barre Ndiaye et Anibal Jim se radicalisent dans leur lutte pour recouvrer leur liberté. Le chroniqueur de WALF TV et son co-détenu refusent de renavance tous soins depuis hier dimanche. Maître Moussassar a donné l'information après une visite au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Selon lui, leur situation sanitaire est extrêmement préoccupante, surtout qu'ils ont décidé d'arrêter de recevoir des soins. Selon Maître Moussassar, mais rappelons aussi qu'Ousmane Sonko se trouve présentement à l'hôpital principal de Dakar, menant une lutte, selon lui, contre l'injustice, mais aussi pour le respect de ses droits fondamentaux. Quelle suite l'état du Sénégal va-t-il donner aux revendications d'Ousmane Sonko, Anibal Jim et de Cheikh Barre Ndiaye ? Leurs partisans, sympathisants et militants ont hâte de les voir recouvrer leur liberté et ainsi retourner chez eux revoir leur famille. Ajetin News